Donc là vous avez les plantes, la rue Saint-Pierre, la palèse en rose, et donc nous avons une épaule des bouillies pour nous reprendre sur cette photo. Donc suite à ces signalements, nous avons fait un permis à l'ERGF, qui nous a donné des préconisations pour trouver des solutions. Dessous on a des entrées de câbles, il y a une alléflation qui a recouvert toute la zone, et donc ce cône de nuit qu'on voit clairement. Et nous avons aussi des fissures sous les câbles qui sont non-dijointes. Donc nous avons suivi les organisations de l'ERGF, nous avons fait intermédiaire les entreprises, et au vu de l'ampleur des travaux à réaliser, et des médecins qui étaient un petit peu sur cette palèse, nous avons décidé de faire une étude sur toute la palèse. Donc l'entrepreneur, le but de cette étude, c'est de trouver quelle solution sera la meilleure. soit ce sera, je ne sais pas si vous n'êtes pas en montagne, où il y a des ruillages pour reconsoliner sur certains endroits, ou des pieux pour maintenir la palèse. Donc, suite à cette étude, nous donnerons un pasage sur plusieurs années, je pense que ce sont tous les mois à faire. Donc là, ce soir, nous nous demandons de voter la subvention au niveau des fonds barmiers pour réaliser l'étude, dont nous nous donnerons les résultats plus tard, quand on sera réalisés. Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, je veux dire, on l'avait sous notre époque, vous l'avez malheureusement. Les gens, j'ai rencontré, je vous l'ai dit, il y a des millions des personnes qui l'ont rappelé, puisqu'il y a des morceaux qui descendent quand même. À partir de quel cas, on peut sécuriser un certain périmètre au niveau des cours ? Toutes les cours sont sécurisées, la courte principale est passée premièrement. Parce qu'il y a un prix, il y a encore une échelle. C'est ça, c'est ça. On sait, on est repassé les marques. Je pense que la priorité, c'est de sécuriser où il y a des habitations. Je sais bien qu'il y a la grande grosse au niveau de vie, mais à partir de quel moment on peut faire vraiment quelque chose ? Alors, en fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte que ça continuait à bouger, qu'on ne s'arrête pas. Parce qu'au départ, il y avait un premier périmètre qui avait été identifié. Là, comme l'a présenté Patricia, on se rend compte que les églés avancent, progressent sur la falaise, et du coup, ils ont un vrai traitement de fond de toute la falaise. Donc là, si on commence des travaux sans études, etc., nous n'aurons aucune aide, et aucune assurance que ce soit déjà réalisé, et sur toutes les règles, de bonne qualité. Donc là, l'éthique doit être renoncée. Pierre Léa a déjà fait ce que nous présentait tout à l'heure, Patricia, un certain nombre de prévalisations qui sont très nombreux. L'accès au cours, à l'expertité, donc l'ADF, est interdit aux gens qui ont plus, c'est que je parle. Donc ça, c'est qu'il y a une église qui ne sont pas touchée. Et pour le moment, il n'y a pas de poussée de la falaise. Ce qu'on souhaite, c'est justement éviter le phénomène de poussée de la falaise. Et c'est pour ça qu'il est curieux d'aller dans cette étude, d'aller voir quelles sont les routes, est-ce que les structures sont solides ou pas solides, ou est-ce qu'ils sont obligés de nous dire exactement le phénomène. Si je prends l'appui à l'appui qu'on emmène en dessous, vous allez nous dire, j'y vais ou j'y vais pas. On a des routes avec des routes, et des fois ça bouge, ça touche pas. Donc là, l'idée de mobiliser les fonds barrières, c'est qu'on pense que les travaux, ça va pas s'arrêter à 10 euros. Non, non, mais je comprends bien qu'il y a des fonds barrières. C'est pour ça qu'on propose de l'institut-là, c'est que, en fait, on a rencontré les services de l'RGM, il y a eu des échanges avec les services de l'État, enfin, c'est gratuit sur la totalité de l'aménagement. On va réaliser après les aménagements de sécurité nécessaires, tant sur la norme, aussi sur le sommet. Et la question, il n'y a pas l'attention sur la table d'orientation, c'était hier ou avant-hier, une fois qu'on aura stabilisé pour un sommet, on peut regarder ce qu'on fait. Au niveau de la table d'orientation, vous n'avez pas l'attention. Si on a encore des puits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas engager les travaux, sinon on n'est pas subventionnés, c'est aussi de mettre en avant la sécurité des personnes, de prévenir les services adéquats sur les fonds ou les subventions, de dire voilà, il faut peut-être mettre des grillages à certains endroits, même si on n'a pas l'accord, la sécurité est prime avant tout. Je ne vais pas vous faire promocie de responsabilité qui n'est pas la vôtre. Vous n'étiez pas le même. Donc je ne vais pas vous faire promocie de responsabilité, mais honnêtement, il y a très longtemps, qu'on aurait dû être en avis de cette étude. On l'avait fait sur l'autre côté, parce que ça bougeait sur l'autre côté. Là, ça commence à bouger là. Il n'y a pas de risque majeur. Le BRGS nous a pas dit, parce que vous savez, dans ces cas-là, ça va très vite. Il vient, on l'a connu, mais je n'ai connu ça, on l'a connu avec les zones impolétamines. Donc, quand ça a failli bouger, il faut évacuer. On a évacué. Trois maissons, on prend le transphologie et l'urgence. Et dans ces cas-là, arrêtez de faire les guinants et on y veut plus. On s'en va. Ça n'est pas le cas. On n'en est pas là. On ne prendrait pas ce risque-là. Par contre, on ne va pas aller faire des typologies. On va faire des choses correctement. Donc, pour les faire correctement, il faut une étude sur le front. Et on ne réalisera ces travaux. C'est-à-dire que pour nous, on en a parlé. Ça modifie aussi les arbitrages que nous avons en INCRA. Mais pour nous, c'est une priorité. Cette falaise ne restera pas en l'état sous-central. Le problème sera venu. Mais soyez rassurés, il n'y a pas, selon les experts qui sont venus, de risque de périmidité. Sinon, sans aucune hésitation, on aurait évacué une réécologie. C'est ce qui s'était passé aujourd'hui. Pour l'information, nous sommes arrivés aux responsabilités en début juillet. Le DRGM est venu le 22 juillet 2020. Vous avez un rapport à l'année 2021 ? Alors, il y en avait un ami. Ils sont venus à venir en juillet 2020. Le but, ce n'est pas déjà dit la pire à qui que ce soit. C'est de dire que les personnes qui habitent la voie sont en sécurité. Mais, monsieur le but, c'est pour ça que vous vous dites que je ne vous fais pas embausser une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Ce n'était pas votre responsabilité. Mais ce n'était pas votre responsabilité. Dès cette époque-là, les villes auraient dû être engagées. La doutes, comme on a constaté, Patricia qui est adjointe en conjoint de ces questions, elle a dit « Ah, on y va et nous oublions les acteurs ». Donc, c'est ce qui s'est fait. Je vous dis, il n'y a pas de périmidité. Il n'y a pas besoin d'évacuer. Et si c'était le cas, je ne me pose même pas la question. Je vous dis, je l'ai fait à d'autres périodes sur ce produit. Je me disais « Il y a un risque. Il y a des fois des élus qui attendent. Pourquoi dans ces cas-là, il n'y a pas ? » On n'en est pas là, mais par contre, il faut le faire. Parce que, si on ne le fait pas, on aura de plus en plus de décocher. Et puis, à terme, ça se rendu. Donc là, il faut bloquer les désordres. Et donc, ça, il ne faut pas aller chez soi.